Du 29 avril au 4 mai dernier, les évêques de la province de Reims ont organisé une marche pour les vocations à travers leur diocèse respectif. Au programme, une quinzaine de kilomètres par jour ainsi que des temps spirituels chaque matin et chaque soir auxquels étaient invités tous les fidèles du diocèse avant une grande journée provinciale à Reims le 4 mai. Notre journaliste Ophélie Marien a suivi une étape de cette marche pour les vocations dans l'espace missionnaire des Ardennes Sud. Avec leurs bâtons de randonnée et leurs chaussures de marche, ce sont des pèlerins bien équipés qui sont partis ce mardi matin du Carmel d'Aubigny, au cœur des Ardennes. Ils se sont joints à leurs évêques pour marcher pour les vocations. La fatigue commence à venir, mais sinon très heureux de faire ce chemin. Je pense que c'est bénéfique. On en aura peut-être les fruits demain ou après-demain. Aujourd'hui, à travers cette marche, on voudrait redonner ce que l'église et ce que le Christ nous a donné. On a tant reçu qu'aujourd'hui, on aimerait que d'autres gens découvrent le bonheur que nous on a reçu. C'est l'heure d'une pause bien méritée pour les marcheurs. Sur ce vaste territoire, comptant 40 prêtres en activité, le manque de vocation sacerdotale et religieuse inquiète. Pour moi, c'est important de participer à cette marche pour les vocations. Sans prêtre, il n'y a plus de messe. On a déjà beaucoup moins de messe maintenant. Comment recevoir Jésus dans nos cœurs si on ne peut pas aller le chercher dans l'Eucharistie ? Après une vingtaine de kilomètres, le petit groupe arrive juste à temps pour l'évêpre à signer l'abbaye. Nous devrions te donner à ton église les ministres dont elle a besoin pour ouvrir les chemins de la route. Le choix de l'itinéraire qui traverse une grande partie du diocèse, des Ardennes à la Marne, témoigne de la volonté d'unir tous les fidèles autour de cette question des vocations. Cette expérience vécue ensemble crée une communion dans le diocèse. C'est une excellente occasion de passer ensemble à travers tout le diocèse, de parler avec les gens. En fait, quand on marche avec quelqu'un, on arrive à avoir des conversations très profondes. Donc on entre beaucoup plus en contact, en communion. Et puis finalement, c'est une manière de prier ensemble qui est différente. Ce n'est pas une prière simplement de deux minutes dans une église. Alors ça, c'est aussi un très beau type de prière. Mais c'est prier avec son corps, s'engager avec son corps. Les fidèles portent donc les vocations dans leur cœur et dans leur corps. Une démarche qui est également missionnaire. C'est bien de prier chez soi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on rende aussi l'église et les vocations visibles. Et peut-être que s'il y avait plus de visibilité, il y aurait peut-être un peu plus de vocations. La marche reprendra demain matin et partira cette fois-ci du sanctuaire marial de Neuvisy, avant la grande journée provinciale des vocations à Reims.